Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test revue. Je vais vous donner mon avis sur le fond de teint Fait Me de chez Maybelline. Alors tout d'abord, ce fond de teint est disponible en 9 teintes qui s'accordent parfaitement à toutes les carnations pour un rendu parfait, pour un rendu ton sur ton. Déjà un très très bon point je trouve puisque la gamme est plutôt bien fournie pour répondre aux besoins d'un maximum de femmes. Donc le fait d'avoir élargi le nombre de teintes, je trouve ça génial de la part de la marque. Franchement c'est top, un super bon point. Donc je vais arrêter de blablater et on passe de suite, je passe de suite à l'application. Donc restez avec moi si vous voulez savoir si ce fond de teint vaut le détour. Alors c'est parti ! Alors déjà niveau packaging ça reste assez simple quand vous pouvez le voir, assez basique. Et concernant la teinte j'ai pris la référence 250. D'habitude je mets une base matifiante avant, mais là je pense que j'en ai pas vraiment besoin étant donné que c'est un fond de teint mat. On va voir ça ensemble. Alors c'est parti pour l'application. Pour la texture, on va voir ça, c'est une texture très très liquide. Voilà. Donc je vais venir l'appliquer un petit peu partout. Donc je ne rencontre aucun problème pour étirer le fond de teint, donc l'application est assez rapide. Pour ma part, je trouve que l'application avec une éponge à maquillage est la meilleure méthode car cela permet de retenir l'excédent de produits, mais aussi de travailler rapidement le fond de teint sur la peau. C'est cancer, le fini et la couvrance, je ne sais pas si vous voyez, mais j'aime énormément le rendu. Déjà pour commencer, c'est un fond de teint matifiant qui nous promet un fini mat grâce à sa formule enrichie en micro-poudre. Et c'est ce qui va aussi contrôler l'excès de sébum, surtout quand on a de la peau mixte à grasse. Donc il va aussi également flouter les pores et affiner un petit peu le grain de peau pour un rendu uniforme et naturel, mais avec une très très bonne couvrance, je trouve. Moi, j'aime beaucoup le rendu et c'est un fini mat, mais lumineux. Je ne sais pas si vous voyez ça à la caméra, mais en tout cas, j'aime énormément le rendu. Je vais finir mon teint, donc je vais appliquer un anti-cerne, donc je vais travailler le reste de mon teint. Et comme anti-cerne, je vais utiliser celui-ci aussi de chez Maybelline, que j'avais il y a super longtemps, que j'aimais beaucoup. Et là, dernièrement, j'étais en train de faire mes courses et je me suis dit, tiens, je vais le reprendre pour le retester et tout. Et franchement, j'aime bien, c'est un anti-cerne qui est hyper couvrant. Et donc, il faut vraiment bien hydrater le contour de l'œil. Je vais venir le travailler avec l'éponge, comme toujours. Alors, une fois que j'ai appliqué mon anti-cerne, je vais venir fixer le tout. À la base, on n'a pas vraiment besoin de fixer le fond de teint parce que c'est un fond de teint mat. Mais moi, j'aime bien quand même fixer mon fond de teint. Juste un petit peu, pas trop. Donc, je vais utiliser aussi la poudre Fait Me de chez Maybelline. Alors maintenant, je vais venir réchauffer mon teint avec la même poudre, mais beaucoup plus foncée. Juste un petit peu comme ça, ici et là, juste pour réchauffer un petit peu mon teint, sans pour autant faire un vrai contouring. Donc, comme ceci. Me revoilà après plusieurs heures pour le verdict. Je suis agréablement surprise par le résultat, par le rendu. J'aime beaucoup, vraiment. C'est très, très naturel, très joli. Ça couvre bien, mais tout en restant naturel. Et c'est ça que j'aime bien. Et c'est tellement dur aussi de trouver sa teinte. En tout cas, la référence 250, ça me va parfaitement. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. C'est très difficile. D'ailleurs, j'ai vu un petit peu quand j'étais en train de faire les montages que la lumière changeait beaucoup. Donc, je suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est un fond de teint qui tient bien ses promesses. Il ne m'a pas asséché la peau. Niveau tenue, je trouve que c'est très correct, surtout pour son prix. Franchement, il vaut le détour. Autre point positif, c'est qu'il ne s'oxyde pas. Qu'est-ce que j'ai ? Mais je déteste ces fonds de teint-là qui bougent au cours de la journée. Ce n'est juste pas possible. Celui-ci, non. Après, il faut faire un petit peu de retouche pour poudrer un peu au cours de la journée. Mais rien de méchant. Donc, voilà, pour ce fond de teint, il coûte moins de 10 euros. D'ailleurs, récemment, il y avait une promotion chez Leclerc. Donc, le fond de teint coûtait environ 6 euros, franchement, pour son prix. Je vous le recommande vivement. Ça, c'est sûr et certain. C'est l'un des meilleurs fonds de teint de grande surface que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Alors, je vous propose un petit concours sur mon compte Instagram pour remporter ces deux produits. Donc, le fond de teint Fait Me de Maybelline et la poudre également. Donc, si ça vous tente et vous voulez participer, je vous mettrai tous les détails en barre d'informations. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501